Salut les pirates de notre équipage, bienvenue dans une autre vidéo. Nous savons que Shanks est actuellement l'un des personnages ayant le plus grand contrôle sur le Haki, aussi puissant que son ancien capitaine Gold et Roger, connu sous le nom de roi des pirates. En raison de cette grande maîtrise du Haki, de nombreux fans théorise que Roger pourrait avoir été responsable d'enseigner toute sa connaissance du Haki à Shanks alors que le Roux n'était qu'un petit enfant dans l'équipage du roi des pirates. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons parler du fait que Shanks aurait appris tout son art du Haki grâce à Roger, en plus de posséder éventuellement toutes les puissantes techniques que Roger utilisait dans le passé pour affronter les ennemis les plus forts. Si vous aimez One Piece, n'oubliez pas de laisser un like sur la vidéo d'aujourd'hui et de vous abonner à la chaîne. C'est la seule façon de toujours recevoir le meilleur contenu. Les gars, Shanks est l'un des personnages les plus forts dans le monde de One Piece, largement reconnu comme un maître des compétences du Haki. Son exceptionnel talent dans les trois formes de Haki, Aoshoku, Buzo Shoku et Kenbun Shoku, le place parmi les utilisateurs les plus habiles de ses techniques extraordinaires. Sur le terrain du Hau Shoku Haki, Shanks fait preuve d'une maîtrise impressionnante. Sa capacité à émettre une aura si puissante qu'elle peut subjuguer même les êtres les plus imposants est un témoignage de sa maîtrise de cette forme rare de Haki. Il est capable de laisser des dizaines d'adversaires inconscients rien qu'avec sa présence, et pendant l'arc de Wano Country, son explosion massive de Hau Shoku Haki a paralysé l'amiral Ryokuju à des kilomètres de distance en mer. Shanks possède également la capacité unique d'infuser son Hau Shoku Haki dans son épée griffon, résultant en des attaques dévastatrices qui peuvent vaincre même des adversaires puissants tels que Staski des killers. En plus du Hau Shoku Haki, Shanks est un maître dans l'utilisation du Buzo Shoku Haki. Pendant la bataille intense à la guerre de Marineford, son épée imprégnée de Haki a facilement bloqué les puissants coups de magma d'Akenu, un exploit que peu pouvait égaler. En ce qui concerne le Kenbun Shoku Haki, Shanks se distingue également. Sa capacité à ressentir les présences et à anticiper les mouvements des adversaires est exceptionnelle. Même à des kilomètres du pays de Wano, il a pu détecter une présence étrange, démontrant sa sensibilité aiguisée à l'égard de son environnement. De plus, il peut entrevoir brièvement l'avenir, une compétence qui lui confère un avantage significatif en combat, lui permettant d'anticiper et de réagir aux mouvements de ses adversaires. Il y a des indications fascinantes suggérant que Roger pourrait avoir joué un rôle crucial dans l'entraînement de Shanks aux arts du Haki. Étant donné que Roger était un maître incontesté des trois formes de Haki, son expérience et son savoir exceptionnel auraient pu être transmis à Shanks au cours de leurs années ensemble. Il est tout à fait plausible d'imaginer que Roger, reconnaissant le potentiel de Shanks, ait décidé de le former personnellement. Après tout, les deux partageaient la rare capacité d'utiliser les trois types de Haki, les rendant extraordinairement puissants en tant que duo. La technique d'infusion d'attaque avec le Haki, une compétence que Roger maîtrisait, aurait pu être l'une des nombreuses techniques enseignées à Shanks pendant cette période d'entraînement. Parmi de nombreuses autres techniques que Shanks aurait pu apprendre de Roger, une preuve solide corroborant cette théorie est une technique spécifique de Shanks qui ressemble remarquablement à un mouvement caractéristique de Roger. Shanks est connu pour sa capacité à contrôler sa propre présence en utilisant le Haki, une compétence que Roger possédait également. Cette similarité suggère fortement que Shanks n'a pas seulement été formé par Roger, mais a également adopté et perfectionné des techniques spécifiques du légendaire roi des pirates. La relation entre Roger et Shanks va au-delà de la simple maîtrise du Haki, c'est une connexion qui transcende les générations et représente la transmission du savoir et de l'héritage entre deux des pirates les plus influents de l'histoire. L'influence de Roger sur Shanks a non seulement façonné l'avenir du jeune pirate roux, mais a également contribué de manière significative au développement des compétences extraordinaires que Shanks démontre tout au long de la série One Piece. En plus des compétences de Haki que Shanks aurait pu apprendre de Roger, la relation entre ces deux pirates légendaires est également attestée par le respect et l'admiration mutuelle qu'il partageait. Roger, en tant que légendaire roi des pirates, voyait un potentiel en Shanks et pouvait le considérer non seulement comme un apprenti, mais comme un successeur digne de son héritage. Cette connexion entre Roger et Shanks est particulièrement significative lorsqu'on considère leur mission partagée d'explorer la Grand Line et de découvrir les secrets du monde. Roger, en atteignant l'île de l'Octal, a dévoilé les mystères de l'histoire du monde de One Piece et, ce faisant, a ouvert la voie aux générations futures de pirates, y compris Shanks, pour poursuivre cette épopée. L'influence de Roger sur Shanks est également évidente dans la personnalité et les actions de Shanks en tant que capitaine respectée. Shanks a hérité non seulement des compétences de Haki de Roger, mais aussi de sa sagesse et de sa compréhension de l'équilibre délicat entre les mers et le monde extérieur. Tout comme Roger, Shanks est devenu un leader charismatique et respecté, dont le caractère et la vision ont façonné sa manière de diriger son équipage et d'interagir avec d'autres pirates et factions dans le monde de One Piece. De plus, la connexion entre Roger et Shanks est un témoignage de la continuité de l'histoire et de l'héritage dans l'univers de One Piece. C'est une représentation puissante de la manière dont la connaissance et les traditions se transmettent d'une génération à l'autre, créant une ligne continue d'individus puissants et influents qui façonnent le cours du monde. Il est plausible que Shanks ait appris non seulement les techniques de base du Haki de Roger, mais aussi certaines des techniques les plus avancées et puissantes que le roi des pirates maîtrisait. Compte tenu du fait que Shanks était un membre précieux de l'équipage de Roger, il est raisonnable de supposer qu'il avait accès aux vastes connaissances et compétences que possédait Roger, surtout en ce qui concerne les arts du Haki et la manipulation de l'épée. Les techniques d'épée exceptionnelles que Roger maîtrisait auraient pu être transmises à Shanks pendant leur temps ensemble, lui permettant d'apprendre non seulement la capacité d'infuser sa lame avec le Haki, mais aussi la maîtrise de manœuvres complexes et précises. De plus, les compétences avancées des missions de Haki de Roger, qui lui permettaient d'attaquer les adversaires sans contact physique, auraient pu être enseignées à Shanks, lui procurant un avantage significatif en combat. La relation maître-apprenti entre Roger et Shanks pourrait avoir été plus profonde que ce qui a été révélé initialement dans l'histoire, Shanks absorbant non seulement les connaissances techniques, mais aussi les principes et les valeurs qui ont façonné le légendaire roi des pirates. En conséquence, Shanks peut non seulement utiliser les techniques de Haki et d'épée avec la même maîtrise que Roger, mais il peut également avoir ajouté son propre style et ses innovations, rendant ses techniques encore plus puissantes et adaptées à son propre arsenal. Cette continuité de connaissances et de compétences n'honore pas seulement l'héritage de Roger, mais met également en évidence l'importance de la tradition et de l'apprentissage dans le monde de One Piece. Shanks, en tant que porteur de cet héritage, préserve non seulement les techniques puissantes de Roger, mais contribue également à leur développement continu, garantissant que la connaissance et les compétences du légendaire roi des pirates perdurent à travers les époques. Ainsi, l'influence de Roger sur Shanks va au-delà des compétences de Haki et d'épée. Roger a réussi à donner à Shanks une raison de vivre. Roger a donné force et objectif à Shanks pour qu'il puisse poursuivre ses propres rêves en tant que pirate. Les nouvelles compétences que Shanks a apprises avec Roger lui ont permis de fusionner avec ses propres compétences, créant un style unique et extrêmement puissant. En incorporant les compétences apprises avec Roger dans son propre arsenal, Shanks n'honore pas seulement la mémoire de son ancien capitaine, mais repousse aussi les limites de ce qui est possible avec le Haki et l'épée. La compétence de Shanks dans les techniques de Roger ne passe pas inaperçue pour les autres personnages du monde de One Piece. Admiré et craint, tant par ses amis que par ses ennemis, Shanks est devenu un symbole de pouvoir et de compétence, et sa connexion avec Roger fait partie intégrante de ce statut. La réputation qu'il a construite en tant que l'un des pirates les plus puissants et respectés du monde est en partie le résultat de l'héritage qu'il a reçu de Roger. De plus, la continuité de la connaissance entre Roger et Shanks est un témoignage de l'importance de trouver des mentors et d'apprendre des maîtres les plus habiles. C'est une leçon sur la façon dont la transmission de la connaissance et de l'expérience peut façonner non seulement les individus, mais aussi le cours de l'histoire. La connexion entre Roger et Shanks est quelque chose de très intéressant à voir et pourrait être exploré davantage dans l'œuvre de One Piece. Enfin, alors que Shanks continue son voyage en tant qu'un des empereurs de la mer, il porte avec lui non seulement les compétences et les techniques de Roger, mais aussi l'esprit et la détermination du légendaire roi des pirates. Cet héritage transmis de Roger à Shanks montre que d'une manière ou d'une autre, Roger considérait Shanks comme un fils, prenant soin de lui et lui transmettant toute sa connaissance pour que le jeune pirate puisse poursuivre sa route lorsque Roger partirait, façonnant ainsi l'avenir de Shanks pour une nouvelle aventure incroyable. Merci à tous d'avoir regardé notre vidéo jusqu'au bout, j'espère que vous pourrez continuer à nous soutenir et naviguer avec nous dans les grandes mères de One Piece, à la prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci à tous.